Eh bien bonjour à tous et à tous, c'est Frangercé et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais commencer à adhocer un nouveau personnage. Vu que le Hitotech est arrivé, le champion Endurance 2 a obtenu son adhocam comme le Hit, qui est le personnage principal. Je vais vous affronter avec ma petite Team Divine que je vais vous présenter une fois qu'on sera face au boss. Vous allez voir, selon moi, elle n'est pas trop mauvaise, elle est même excellente, mais c'est à chacun ses goûts. Ah oui, je tiens aussi à vous rappeler parce que je ne vois pas beaucoup de monde le faire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Comme ça, je saurai si ça vous plaît ou pas que je fasse des vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez que je change. Et surtout, regardez toutes mes vidéos, franchement, elle me met à i. Je vais vous dire oui, donc Slarba, j'essaie d'économiser un peu la même poche pour me faire une nouvelle caméra pour regarder les vidéos. Et bon, c'est pas facile tout le temps, donc si vous voulez bien vous abonner, ça m'aiderait beaucoup. Et j'ai aussi une question à vous poser, parce que j'ai remarqué en regardant sur ma chaîne que les vidéos de Sonic, pour moi, vu que c'est le local de la tonne. Donc, j'ai remarqué que vous me disiez si je dois arrêter le let's play sur Sonic Force ou si je devrais continuer. Donc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'aiderait. Et bon, du coup, on va se replonger dans l'event. Là, je viens de faire partie en spi avec Gogeta et CJ. Le Gogeta et CJ qui mottent ensemble en CJ Blue, comme dans mon consomne d'artwork. Avec ses Kikowa Explosives, on va appeler ça comme ça. Au début, on va pas se mentir, c'est des Kikowa Explosives, machin. Voilà. Vous voyez, l'aspect est quand même assez magnifique. On va essayer de faire l'event dans le temps de la vidéo. Cette fois, je ne vais pas vous faire une douane, je vais faire l'event dans deux vidéos. On va essayer de faire moins une vidéo. Et voilà, donc, je vous rappelle, abonnez-vous, ce sera tout. Bon, là, on a un peu de cette guerre extrêmement riche. Beaucoup aussi, il fait des dégâts, il est un super rapide. C'est un super avantage, franchement. Regardez, l'aspect est extrêmement rapide. Et en plus, il y a des dégâts qui sont au rendez-vous, comme vous le voyez. Bon, là, il ne fait pas grand-chose parce que le hit a une barrière. Mais bon, il a un enfant normal sur les personnages sur la barrière, il est rapide et il fait des dégâts. Là, d'abord, le VGFM, j'ai déjà réussi à dropper un single. Pour le dropper, il était tard. J'avais une single à faire, j'ai les claquer, puis basta. Et voilà, nous avons de passer la première phase de l'event, le hit d'intelligence. Pour passer au hit agilité, si je ne me trompe. Et voilà. Donc, il s'agit de éviter de faire le cercle à croiser. On va plutôt prendre le migaté en premier, vu que là, on a la rotation double migaté. Donc, ce n'est pas très bien pour nous. Et bon, on peut se mentir, surtout le crème de mon perso. Donc, ça devrait le faire. Mais bon, on va voir. On va essayer de le faire également. On va essayer de le faire sans items, si on peut. Sinon, tant pis, on claquera des items. Là, on a le migaté qui part en spé. Donc, quasiment tous ceux qui jouent de 4 battles et qui le donnent connaissent la spé. Donc, je n'ai pas trop à raconter dessus. Franchement. Il est fort, puissant. Par contre, la spé est quand même assez longue. C'est le défaut que je lui ai accordé. Voilà, la spé est quand même assez longue. C'est juste de dire, je dirais qu'elle est presque aussi longue que celle de Gojata et CG4 ou Gojata et LR. Mais bon. Attention, le hit qui part en spé, est-ce que migaté l'esquive ? Eh ben non, migaté n'esquive pas. Et il encaisse tout. Et il en prend du... Attention, mesdames et messieurs, après le piqué. Parce qu'il a 36 000, il a stun. Mais bon, il a déjà attaqué, donc ça ne sert à rien. Là, on va dire que Black Rosé qui ne va pas faire grand chose parce qu'il est contre type. Et niveau catégor et niveau classe, c'est les mains. Ils sont tous les autres types extrêmes. Avec le Black Rosé, malheureusement. C'est le seul défaut que je peux dire, c'est de voir cette phase. Regardez, 200 et quelques. Ça ne lui a pas de retirer une barre. Et encore, la barre, elle était quand même assez basse. Et vous voyez qu'il y a le côté, on prend grave patate. Donc là, on a une migaté. Il y a souvent migaté qui peut en se payer. Parce que je vais peut-être le temps qu'il faut, ça se paye. Si je peux, j'essaierai, si jamais je veux plus t'arriver à ça, j'essaierai de mettre une petite musique en fond dans la vidéo. Pour éviter que ce soit vraiment nul. Mais je ne vous promets pas. Ouais, le critique est un million. Et je me souviens, il y a une migaté qui tombe de la part du migaté. Nous arrivons au tour avec un Végéta... Avec un Végéta Blu... Avec un Végéta Blu... Un Végétal Blu... Et un Goku et saibou. Le tour risque de faire réelle assez mal. Sachant que le Végéta Blu, il était SP10. Dohkane, Arrois à plus de 1000 ans. Ce qui va faire rêver des gars. Le Végéta, il le aussi, Arrois à plus de 1000. le goku lui est quasiment il est sp15 je crois on va plus de mille ou a du doublon on va aller regarder ça juste après on va aller ça là tout de suite après au prochain tour pour comme des grosses patates il n'y a pas à dire on a pris du 20 milles à chaque fois tu me rends tout au centuple et tu loups sans mettre plus ça m'empêche il est assez long ce qui est surtout c'est la vitesse à laquelle et à laquelle on le tue et surtout qu'il a sa barre il y a rien mais c'est alors le petit trait l'hp inexistant que jamais personne n'arrive à voir même moi je l'ai pas vu donc ce trait là franchement il est grave embêtant quand tu fais quand tu vois affronter un boss si jamais il doit ce tout petit trait et bah tu peux être sûr que c'est un personnage à côté il parle en spé et que la spé est longue tu vas te la taper alors qu'il lui reste 0,1 point de vie et qu'avec une piche nette on le finit que même les humains le finissent en piche nette bon voilà du coup on le finit avec quelqu'un et 800 000 c'était pas utile clairement là on arrive à la phase avec ce hit que vous ne devez pas trouver parce que c'est le nouveau hit puissance qui est obtenable dans l'event spécial dans événement histoire hit les guerriers le plus fort je crois je vais l'appeler comme ça franchement vous pouvez également obtenir une valeur s'agilité qui est 1,1,2,3 et je sais plus qui et bon donc voilà on a la transformation de l'hp parce qu'on est tombé en dessous de 70% de l'hpv ce qui dit qu'on va devoir utiliser un item malheureusement non non dommage hausse un coup de endurance on va pas le faire frappé le plus fort si on peut le mettre à un endroit où il y a le moins de personnes au niveau de la phase il y a des femmes On a choisi des dégâts Donc on va claquer Ouais on va pas claquer de drago On va claquer un DND plutôt On va pas l'avoir à la pelle Ah non mais franchement on va prendre une pelle de DND Black Roger Là ils sont sur du neutre Ils sont sur du neutre Ils sont avec tous les deux extrêmes De type puissance Attention est-ce que mi-a-té Les dégâts seront au revoir les roues Et est-ce que l'esquive Parce que si on fait la tête L'esquive est une grande chance C'est une poids transformée qu'il faut plaisir Ouais donc si j'ai pas compté au prochain tour On devrait attirer à la transformation Il s'agit du bout de Gogeta Si j'ai bien compté On devrait assister à cette personne On a mis 600 000 Ouais Il esquive Il esquive Il esquive pas Il est encore pas non plus Est-ce que là il esquive Il esquive pas et tant que pas Ça fait un petit peu mal quand même mais Mais Oh la black rose est qui frappe également Donc évidemment je vous rappelle Que si j'ai besoin de mettre un petit peu en gestion C'est normal c'est mon micro qui bug Je fais tout pour régler mais C'est un petit peu difficile 500 000 360 3687 Oula par contre on prend quand même A sécher à côté mais bon Allez vegeta avec son final flash Final flash Oh Je ne sais pas faire la voix Et la double sp Il ne se reprend même pas voyez vous Parce que je suis claqué à l'heure actuelle Il est 23h et 23h Ça me souffle Je suis fatigué Tout le moins je vous ressens trahérer Avec ceux qui ne sauraient pas Je suis collégien Donc je fais la MJ4C Ce qui est bien c'est que je commence la MJ4C à partir de 14h demain Donc je peux me coucher terre Et je peux faire du passe-mat C'est quand même super cool Puisqu'on est en vacances Et je faisais bien J'ai bien compté un active La transformation Ouais c'est chibou de vegeta J'ai bien compté finalement On réussit le final hit Vite fait Bien fait Allez go vegeta Tu nous fais plaisir Et tu vas finir Petit hit puissance Parce qu'il en plus Non c'est bon Je vais te taper les deux Allez Go On va faire ça dans les règles de l'art Vite et bien fait Si vous voulez ce que je veux dire Attends mais Sarah en profite Je vais te faire une dernière vidéo Sur la suite de l'invite De local de 8 Franchement Parce que Ça me saoule Ça me saoule tout simplement C'est ça le truc C'est bon Et je vous le rappelle Je suis claquée Je pense que C'est la dernière vidéo de la journée Parce que Je n'ai pas une machine non plus Je fais une petite vidéo tranquille Mais C'est la dernière de la journée Genre qu'il faudrait Peut-être demain matin Et demain soir Voilà N'hésitez surtout pas A vous abonner Si la vidéo vous a plu Si vous aimez laisser un petit commentaire Ça me ferait vraiment plaisir Allez On arrive à la dernière phase On va essayer de se le fumer Et puis tout fait bien C'est dans les règles de l'art Alors On a mis la tête à ce tour Ouais On va voir Donc on a Deux carreaux C'est pas quand même Il va tenter Il va tenter Le but d'activer le dragon Sinon on va prendre Bagdad Parfois Oh En espérant que même ça On ne prenne pas trop cher Ce serait tout ce que je veux éviter, de ne pas prendre cher. Oh attention, oh on prend du bille, ça passe. C'est moi de part en spé. Et bon, j'oublie, il peut encore une fois après. Oh, je savais pas le spé, pas le spé, pas le spé. On a beaucoup de billes frappes et les gars ne sauront pas au rendez-vous, il est à contre-tip. Il ne peut pas bien qu'il est à contre-tip, malheureusement. Bon, vous voyez, 114 000. J'espère avoir le temps de le faire tout dans une seule vidéo parce que sinon ça va me gaver. Alors, il faudrait qu'il crie des gars, il faudrait qu'il crie un petit peu pour qu'il est immédiaté là, tranquillement. Voilà quoi. Il a l'idée qu'il tue son art imparfait. Avec son caméaire. Ouais, art imparfait ou comme il a l'instinct, je sais plus, hein. Franchement. Il critique pas. Il esquive double attaque. Il double attaque pas. Est-ce qu'il esquive ? Il esquive pas. Il tanque pas vu qu'on avait un dragon, je vous rappelle. Il esquive toujours pas. Blague rosée, bah tant qu'il frappe. Et bah, vu que ça me saoule, je vais être oublié de vous faire le débat dans deux vidéos malheureusement. Donc euh... Je pense qu'après le black rosée, on va arrêter la vidéo et puis je reprendrai avec une nouvelle juste après. Donc euh... Voilà. Voilà. L'aspect de Black Goku est fini. Alors encore. Je vous laisse l'aspect de 8 parce qu'elle est juste magnifique. Elle mérite d'être vue. Franchement, regardez un peu cette qualité. Je me tais, je me tais. Donc voilà, vous voyez un petit peu la qualité de l'attaque spéciale qui est juste magnifique. Donc voilà, on va laisser le Vegeta transformer. Donc voilà, il passe en Super Vegeta 2 comme il l'appelle dans l'animé. Et puis on en vient toutes. On en vient plus pour la suite de l'Evon. D'accord.